Eh bien, salut Internet ! Alors ça déjà, c'est une intro vraiment merdique, ça nous met direct dans l'ambiance, bien sûr. Alors aujourd'hui, je tenais à faire cette petite vidéo faite dans mon garage concernant les règles qui vont être mises en application par YouTube concernant le contenu dit sensible. Et plus précisément, je cite, le contenu considéré comme étant inapproprié pour la publicité. Alors direct, on rentre dans le vif du sujet, ça va parler pognon. Alors, pour la grande majorité de ces règles, elles existent depuis plusieurs années, mais pour qu'elles soient mises en avant ces derniers temps, je pense qu'il y a justement un lit sous roche. Beaucoup de YouTubers et autres influencers en ont parlé plus ou moins sérieusement, ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, et je tenais tout simplement à vous donner ma version des choses. Alors, dans les contenus considérés, je cite, comme étant inappropriés pour la publicité, il y a tout simplement 5 points, 5 points majeurs, on va les énumérer un par un, certains sont plus importants que d'autres. Et on commence tout de suite par le premier, donc, les contenus à caractère sexuel, y compris les scènes de nudité partielle ou d'humour à caractère sexuel. Bon, en gros, les gros relous misogynes qui parlent de cul sur YouTube, vous dégagez, hein, clairement, puis moi ça ne me gênera pas, vous êtes très lourd et un petit peu beauf sur les bords, mais moi qui suis un peu beauf, je le trouve vraiment, vraiment super beauf. Deuxième point, on enchaîne, les contenus violents, y compris les images de blessures graves et d'événements liés à de l'extrémisme violent. Donc ça veut dire que les fameux abdos fions où le mec, il s'ouvre le ventre en deux après une session de skate, je pense que, bah, eux, ils se le mettent bien dans le fion. Et, euh, bah, les événements liés à de l'extrémisme violent, je pense qu'on parle tout simplement d'extrémisme religieux, hein, il faut le dire, il faut le dire clairement, voilà, on parle de djihadisme, hein, je pense que là, ils n'ont pas détaillé, mais pour moi, je le ressens comme ça. Donc voilà, je peux comprendre tout à fait, l'extrémisme violent n'a pas sa place sur YouTube, n'a pas sa place dans la civilisation actuelle de toute façon, et, euh, on n'est pas là, justement, pour voir des horreurs sur YouTube. Clairement ça, on est d'accord. Et ensuite, le langage vulgaire, et bah là, je pense que, bon, bah, on est beaucoup, on va fermer, on va fermer nos chaînes, hein, je pense. Parce qu'il faut le dire, hein, et au final, je pense que j'en fais même pas partie, il y a beaucoup de YouTubers qui ont un langage grossier dans leurs vidéos, et, euh, bah, ça reste un petit peu leur fond de commerce. Mais je vois par exemple un gars comme, euh, comme Squeezie, hein, YouTuber aux millions d'abonnés qui fait des millions de vues par mois, il dit régulièrement, euh, des choses, des mots vulgaires dans ses vidéos. Alors, va-t-il continuer ou va-t-il se taire, justement, pour que ces vidéos soient monétisées ? Alors, reste à savoir, euh, comment YouTube, euh, bah, ils vont s'y prendre, justement, pour censurer ces vidéos-là, ou moins démonétiser ces vidéos-là, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs étapes, hein, il y a la démonétisation, euh, le blocage de la vidéo et le strike. Donc, au bout de trois strikes, votre chaîne YouTube est supprimée. Donc, voilà, rien qu'avec ce troisième point, euh, euh, et bien, dans la même phrase, on entend blasphème, donc, par rapport à la religion et le langage vulgaire. Voilà. Mais on va continuer. Les contenus faisant la promotion de drogues et de substances contrôlées, y compris la vente, la consommation et l'abus de ce type de produit. Alors là, déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu, qu'on détaille au moins un petit peu, euh, cette phrase, étant donné que, si on parle, par exemple, de cannabis, euh, alors que maintenant, ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a des bienfaits, euh, concernant, euh, l'utilisation, la consommation de cannabis, euh, sur le, sur le cancer, euh, tous les avantages que ça apporte, notamment, on le voit à l'heure actuelle, euh, et bien, tout simplement, en Californie, euh, aux Etats-Unis, qui apporte plusieurs milliards d'euros, beaucoup moins de trafic dans les rues, euh, voilà. Voilà. Ça, ça a été prouvé. Alors, si le gars, il parle de ça dans ses vidéos et qu'elle est pas monétisée, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprendrais pas. Et enfin, le dernier point, celui qui me titille. Alors là, préparez la ventoline et apportez-moi un verre d'eau. Quelqu'un m'apporte un verre d'eau, il est où ? Donc, on va lire calmement. Je respire, c'est parti. Les contenus traitants de sujets et d'événements controversés ou sensibles, tels qu'une guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, même si des images choquantes ne sont pas diffusées. Attention, pour la petite anecdote, l'autre coup, je suis tombé sur une chaîne YouTube, hein, 2-3 000 abonnés, partenaires, hein, donc, c'est-à-dire qu'avec des vidéos monétisées, c'est un ancien prof de faculté, justement, euh, et qui parle de géopolitique, avec différents, euh, les différents conflits du passé et maintenant, hein, comme le, 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 j'ai envie de dire, l'éternel, malheureusement, conflit israélo-palestinien, euh, tout en restant impartial, il nous explique ce qu'il en est réellement. Eh bien, ce monsieur qui raconte des choses très intelligentes, à côté de ça, par contre, on va laisser tranquillement, euh, eh bien, un père de famille et ses deux petites filles en bas âge produire des vidéos, euh, à l'année, tous les jours, euh, pour faire la promotion de jouets, hein, donc, euh, voilà, on a le droit, l'esclavage des enfants sur Internet ont le droit, par contre, parler de géopolitique, on n'a pas le droit. Donc voilà, hein, euh, si vous avez l'intention de parler de choses intelligentes comme, euh, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, euh, même sans diffuger, euh, d'images choquantes, eh bien, vous ne pourrez pas en vivre, messieurs-dames, c'est-à-dire que si vous faites votre boulot de journaliste indépendant sur YouTube, vous ne pourrez pas en vivre. Par contre, eh bien, si vous mangez du caca en vidéo, ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez manger de la merde en vidéo, eh bien, vous ne serez pas, vous ne serez pas sanctionné. Hein, c'est quand même incroyable, hein, donc, donc, arrêtons de parler de choses intelligentes et mangeons de la merde, mesdames et messieurs. Bon, c'est déjà le cas depuis des années, euh, à la télévision, hein, même sur les chaînes d'infos comme BFM, par exemple. Et on finit, donc, avec le petit carré en jaune, euh, à la fin des paragraphes. Si une partie de votre vidéo correspond au contenu décrit ci-dessus, donc rien qu'une partie des vidéos, elle peut ne pas être monétisable. Si elle est monétisable, elle ne peut ne pas être éligible pour tous les formats d'annonces disponibles. YouTube se réserve le droit de ne pas monétiser une vidéo, de suspendre l'accès aux fonctionnalités de monétisation sur les chaînes qui mettent en ligne, de façon répétée, des vidéos ne respectant pas nos règles. Alors, moi, ce qui se passe actuellement, je vais vous le dire, c'est tout simplement de gros lobbies publicitaires qui mettent la pression à YouTube parce que, eh ben, euh, ils ne veulent pas vendre des gâteaux, euh, sur une chaîne qui parle du conflit israélo-palestinien, par exemple, hein, vous voyez. Par contre, quand on regarde à la télévision, eh ben, entre deux reportages de BFM TV où on voit des enfants écrasés sous les décombres et puis, euh, et puis des otages se faire égorger, eh ben, vous aurez une pub de produits VSL entre les deux, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire que c'est des règles qui existent, mais pour que ce soit mis en avant à l'heure actuelle, on sait très bien ce qui se passe, c'est encore une question de pognon. YouTube va devenir complètement aseptisé, c'est déjà de la bonne merde depuis quelques années, peut-être que j'y contribue, hein, j'en sais rien, hein, vous me le dire. Mais toujours est-il que, voilà, si c'est mis en avant, c'est que ça va être appliqué. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, collègues YouTubeurs, méfiez-vous, euh, bah, tous ceux qui veulent produire du contenu intelligent sur YouTube. Mais, euh, je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à manger votre caca en vidéo, vous n'aurez aucun problème. Voilà, c'était court, clair, net et précis. Pas une vidéo écrite, j'ai fait comme ça. C'est sorti de mon cœur. Ciao tout le monde.